Qui veut pas parler? Qui a envie de parler pour être délivré? Moi, j'ai envie de parler. Qui veut parler pour être délivré? T'es un sorcier? Tu veux quoi là? Moi, j'ai envie. Elle dit quoi? 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 Quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vas quoi? Hein? Tu as profitées sur le ménage? Elle dit quoi? ouais c'est pourquoi vous pour moi où l'avant oui c'est non comme la veille ci est dans ce moment il y a des femmes qui m'a dit qu'ils m'aillent pas les sorcières ils ont déjà quitté la sorcière on va te délivrer tu es d'accord tu veux délivrer c'est un tu peux mentir pas moi c'est quelqu'un n'est pas sorcier j'ai l'idée de s'élever si je parle avec vous c'est qu'il a vu que vous tous serez dedans vous êtes tous dans la sorcière tu es dans la sorcière ou pas et puis tu entends tu rentres ici tu sors ici tu rentres ici tu sors ici toi tu es le plus dangereux des sorcières même ici parmi tous le plus dangereux le voici le plus grand dangereux des sorcières tu es venu avec qui elle est où oui sa maman comment elle s'est retrouvée ici vous voyez que les petits mais sont dangereux à la sorcière c'est ça ici ceux là ont les mains parmi vous ils vont manger en cinq minutes parce que depuis soin j'aime spirituel après faire quelque chose pour le bon manger et l'on fait ajouter un bon diamant on Tebrésie si tu as kim l'emmené oui 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 vous avez constaté quoi vous êtes tous témoins de ce qui se passe ici voilà c'est pas le prophète qui va chercher les gens c'est comme une clinique spirituelle les gens de Koko ici on peut délivrer les gens de la sorcellerie donc on les envoie et qu'on en les délivre ben oui je serai lundi en Togo parce que là bas il y a des camps de sorcellerie des enfants on est battrait de délivrer oui je vous ai vu vous êtes venu dans notre famille et vous vous avez délivré toute la famille tu m'as vu en sang j'ai délivré les gens oui parce que je vous ai regardé donc en sang je vous ai vu délivrer la famille et elle elle n'a pas voulu se faire délivrer mais je l'ai vu sortir de son corps donc je suis arrivé à elle pour lui demander pardon de se faire délivrer les gars maintenant j'ai ma petite soeur aussi qui a fait un songe où elle est assis sur le terrain ouais c'est un siège un trône voilà et puis le terrain nous a montré vraiment sa mission chez nous donc j'ai dit que bon ça quand est-ce que je l'envoie ici parce que je ne sais pas quel enfant elle a initié je ne sais pas ce que t'as rien dit elle n'a rien dit là-bas tu n'as rien dit mais c'est ici qu'elle a envoyé en fait oui mais oui parce que elle s'est dit si elle te dit peut-être que tu as oui il faut comprendre sur les gens parce qu'ils ne peuvent pas se confier à vous parce que c'est vrai qu'ils ont envie de parler mais qu'elle ils reçoivent en retour nous ici ils savent qu'en se confiant en nous on peut les délivrer donc c'est d'ailleurs une assurance bon lui il vient et dit t'es aussi oui t'es aussi t'es avec moi qu'on est d'accord avec la sorcellerie non parce qu'on les voit comme des malades comme des personnes atteintes d'une maladie qu'on appelle la sorcellerie parce que c'est une possession démoniaque ok donc on va l'aider à être délivrée vous êtes d'accord avec ça ? ok super non 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 il délivré là hein ça va ? oui ça va ok est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? on va régler le problème de la vie les gens vont retrouver la paix dans la famille ils seront en paix le mur ça va tomber de méfiance tout ça parce que ça fait peur tu dors, tu vois vous savez quand tu n'as jamais été victime de la sorcellerie ça te dit rien quand tu parles de ça moi je vois les gens mourir autour de moi j'ai compris que la sorcellerie c'est pas amusement voilà c'est pour ça que je gère le sujet de la sorcellerie avec beaucoup de sérieux parce que si moi je n'étais pas passé par là je n'ai pas compris ceux qui sont dans ce problème de la sorcellerie ah peut-être que j'allais peut-être pas prendre sorcellerie comme je prends ça maintenant au sérieux c'est très sérieux tu es sorcière tu peux euh tu es sorcière tu peux nous dis ce que tu as fait pour pas vapeur on va te délivrer d'accord voilà on va te délivrer on va te délivrer on t'écoute mesdames je suis sorcière c'est ma gomme c'est ma gomme très bien vous comprenez déjà voici déjà l'introduction d'où vient la sorcellerie vous comprenez qu'on sait déjà d'où vient la sorcellerie c'est pour dire qu'elle-même excusez-moi peut-être qu'il vient exagérer elle est victime vrai ou faux ? vrai elle dit ma grand mère m'a initié d'autres disent mais pourquoi tu dis pas non non ça on peut pas dire non parce qu'on t'est brigante on t'est brigante pour t'imposer je prends un exemple banal c'est comme quelqu'un un violeur tu l'aimes pas mais il t'est brigante pour sortir avec toi c'est quoi c'est pour cela que par moment qu'on on était partout au jeu maintenant elle avait payé à Tchèquelle elle m'a donné le reste et puis la nuit elle est venue me chercher pour partir et puis quand on est arrivé la mère m'a donné le cœur le son et puis après elle dit d'aujourd'hui très bien vous savez c'est comme ça le cheminement parce que de la sorcellerie c'est ton donné tu dois te donner et tu as donné tu as donné c'est quoi euh tu as donné c'est quoi non non je vous ai pas dit t'es appelé non ne 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 faites pas mon travail je vais à ma place je vois pas à pas je suis en train de parler des victimes pour pas vous allez mélanger le truc je vais révéler si c'est une chose j'ai affaire à elle maintenant la délivrance la délivrance à ses désirs quand quelqu'un veut délivrer ok la personne j'ai affaire à elle 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 est le il 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 est la chèque est fatigué et tu as tué combien je vous explique la méthode de mémoire, de savoir parce que quand ils tuent une personne, ils le savent ils savent qu'ils ont tué telle personne, c'est en fonction de ça qu'ils ont des grades dans le plan spirituel, ils savent déjà c'est déjà un grand pas le fait que l'appétit commence déjà à avouer librement pour qu'on puisse vraiment l'aider comment tu, s'il vous plaît ton mode d'opéral procédé, comment tu tues les gens tu procèdes comment quand tu vas tuer, parce que tu as tué son père, c'est ça quand tu vas tuer tes gens, les gens tu fais comment comment tu procèdes non, ça c'est quand tu vas tuer, toi d'abord comment tu fais pour avoir accès à eux non, tu te transformes en quoi ? tu t'envoles, puis tu vas vers la personne que tu vas tuer comment tu sais que c'est la maison de telle, telle personne non, si tu veux tuer quelqu'un, comment tu sais que c'est sa maison qui est peut-être agamée c'est sa maison qui a trêché, tu le fais comment ? tu as cette capacité de voir, est-ce que tu vois, tu connais déjà comment tu t'arranges ? nous donnons la maison, nous donnons la maison qui vous deux ? essaie de comprendre un peu ma question elle ne comprend pas ça veut dire, tu veux tuer André non ? hein ? ok, André, toi tu as divo, André il est à Bidjan comment tu fais pour savoir où André habite ? quand je ne connais pas, c'est ma grand-mère qui m'a montré que c'est pour nous elle fait comment pour te montrer ? elle ne m'a pas montré comment elle fait non, elle dit comment pour te montrer ou comment tu allais tuer les gens parce que nous on a besoin de savoir tout ça oui bien, toutes ces informations c'est important pour nous parce que comment vous procédez, tout ça là c'est vraiment étui voilà, tout ça, parce que c'est important il y a des gens qui utilisent un miroir au travers d'un miroir, ils peuvent déjà te localiser c'est comme un GPS, ils te localisent tout de suite il y a des gens qui utilisent une marmite, un canary en terre, ils parlent et puis ils voient ta photo dès que tu vois ton image, ils te poignadent là et tu es mort une fois qu'ils te poignadent, ils accèdent à ta maison il y a des gens simplement, ils cherchent à avoir le contact avec ta main ils te saluent, ils ont ton âme en main et maintenant, celui qui doit aller te tuer, il lui confie cette mission il lui dit regarde, dès qu'il te regarde c'est pour ça que quand vous êtes obligé de te protéger quand vous venez, c'est la première action qu'on fait, on vous fait le bain de huile c'est très important cette action là, elle vient nettoyer toute cette salité que la sorcerie a faite sur vous pourquoi ? parce que quand la sorcerie commence à vous attaquer il noisit votre aura c'est ce qu'on appelle l'étoile votre étoile, ça noisit il vous agresse donc quand tu passes, tu sais que tu es noir personne ne te regarde si tu marches même, tu laisses tomber quitte les gâtes tu te maquilles jusqu'en maquillage, ça rend dans les cheveux talons là même, ça fait au contraire, on fait un pote maintenant, on nous énerve ça énerve tout le monde ils ont chié sur toi donc c'est tout ça, cette action c'est ça que Jacques dit c'est quelqu'un malade qu'il appelle les responsables de l'église qu'il prie pour lui, enloignable d'huile Et ça c'est très important Cette fois-ci on ne dit pas imposition des mains On dit l'onction d'huile Et ça c'est très important Et quand vous lisez dans le psaume 89 Verset 21, il dit j'ai choisi David mon serviteur J'ai le oint d'huile J'ai le oint d'huile C'est un canarien Ah elle a un canarien Et puis tu vois dedans, tu vas attaquer les gens Et puis au fur et à mesure Tu te transformes pas en hibou Et quand tu vas, tu fais comment ? Une fois, deux fois, trois fois Et son âme sort Et qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'âme pour partir Où ? Le royaume de la société Et tu fais quoi là-bas ? Et quand tu vas là-bas, tu les gorge Tu veux le manger ? Tu manges quel morceau ? Elle n'est pas la tête et le cœur On s'avait dit, elle est encore très dangereuse La tête et le cœur Ce sont des parties importants pour l'outre-sol Qui ont reçu des grandes missions Et tu fais quoi d'autre encore ? Et puis mon royaume est encore Mon royaume est encore Et puis le ciel est plus son frère et sa grosseur Tu as gâté qui ? Le gâté Le gâté Tu as gâté la vie de qui ? Parce que la sorcellerie ne fait pas que tuer seulement Tuer gâté la vie des gens Gâté la vie des gens Il peut te rendre bizarre En l'impression qu'elle a fuié ses prostitutes Or, derrière la prostitution se trouve Un esprit de la sorcellerie Qui peut t'enfermer quelque part Qui peut t'enfermer quelque part Oui 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 Je vais expliquer Par exemple pour pas Comment tu as pris comment ? Oui Il explique Lui Comment s'est passé ? Il a pris son âme pour haïsie Le biais dit Il a pris son âme et le biais dit Tu as pris son âme Et tu es parti dans le royaume de la sorcellerie et puis tu as mis des boules c'était pourquoi tu n'as pas fait d'enfant tu as les difficultés maintenant Jésus tu délivres ce soir je sois ce soir ton miracle je déduis cette présence de la sorcellerie Comment tu t'appelles? Bonjour Oui j'ai prié pour la dame j'avais tout à l'être quelque chose que la fête n'est pas non je l'écoute moi je suis en train de te parler n'était pas demandé c'est la fille de qui et tout ça vous savez que les sorcières j'ai prié pour ça passer la dernière fois j'ai une seule qui m'a dit ça depuis la fille est venue donc tu sais on t'a dit donc tu sais tout à l'air une fois l'information mais tu ne peux pas voir j'ai pris une personne de côté moi madame je suis en train de parler c'est comme une maman est là vous croyez en elle si on vous dit que les sorcières vous n'allez jamais accepter c'est comme ça vous n'allez jamais accepter j'étais là-bas je la voyais comme un parent elle s'est levé comme un parent c'est ça que j'ai venu vers elle c'est mon don madame je t'ai pas le temps de regarder ailleurs ta fille ou la connaissait pas c'est ta fille mais si c'est pas qu'elle est les sorcières j'ai chanté des dix confine ça c'est pas mon temps de réception c'est qu'elle est en train de faire derrière c'est ça que je suis venu vers elle c'est une véritable sorcière tu veux guérir pour laisser la sorcellerie oui je suis venu vers elle je sais pas tu sais pas quoi tu sais pas quoi je sais que j'ai beaucoup de force donc marche alors tu as beaucoup de force marche je peux pas marcher mais tu as quelle force c'est ça que je peux me défendre comment on m'attaque quand tu attaques toi tu es Dieu tu te défendes pourquoi tu es maintenant tu es dans le fauteuil rouleau faut arrêter stop stop faut arrêter ta sorcellerie là tu as compris si tu n'arrêtes pas ça tu vas crever c'est qu'un temps il s'est passé sur l'échappement de dieu faut aller doucement on va te délivrer tu as compris je vais te délivrer vous venez sur vos petits sorcellés nous voulons attaquer les gens vous voulez on était déjà malade c'est moi le prophète je te vois à vos partais vous voulez mais j'ai malade c'est moi le prophète je vais te délivrer eh ? je veux faire faire ça va hein ? une véritable sorcière eh bien c'est défend c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai pour aller, tu as quoi ce que tu es tu es dalle, tu as soy eh ta sorcière là, faut pas te blaguer moi c'est bien ici pas ce truc qu'on te délivre non pendant que moi j'ai chanté de prier j'allais chier que je vois pasteur faut causer avec eux le pasteur va causer avec toi ta force là, qui t'a donné tu te défends comment tu vas faire comment si tu es prêt pour être délivré on va t'enlever dans ce côté là pour marcher pour aller doucement eh bien c'est défend c'est la chère ou quoi tu te défends ? eh bien eh bien mes sorcières ou quoi tu te défends ? eh bien tu te défends regarde mais où elle défends ce que tu fais ? elle s'est défend elle a commencé à s'est métamorphosée euh comment elle est bizarre on pense qu'il n'y a rien oh on entend d'agir moi quand quelqu'un commence à s'en j'ai quelque chose qui te déclant directement moi et j'ai j'ai comme un point rouge qui signale pour dire c'est un danger là-bas faut jeter un coup d'oeil je suis prêt quand je viens ici là je ne sais pas mais jamais je ne peux pas confier sur les gens à 100% là je vous dis la vérité on croise mais je ne peux pas confier sur les gens c'est la vérité ah on a ici chacun veut avoir point si il était assis le prophète peut-être qu'on va donner grade là-bas c'est comme ça ici elle vient se défend il y a tu es coincé dans le fauteuil tu te défends comment ? qu'elle voit qu'elle voit ce qui veut la combattre et puis toi on t'a dit c'est le châtiment de Dieu qui est en train de s'abattre c'est la question de lui à pratiquer on t'a dit on t'a dit mais l'exception vous voyez comment des fois notre vie est en danger on vient dans un endroit et puis en même temps il y a des méchants des méchantes personnes c'est ce que tu as fait là qui fait que Dieu t'a foudrayé tu es dans cette chaise la puissance de Dieu la puissance de Jésus la puissance de Jésus je te proclare ta délivrance au nom de Jésus Amen je me libère au nom de Jésus Amen j'ai eu à la taille il fait tomate il fait les champs des tomates tu as gâté les champs comment attaché dans le champ pour que ça ne produisent pas jagaté qui encore jagaté qui encore alors c'est ta spécialité elle a bloqué son compte aussi tu as fait quoi ton argent c'est ça tu couches avec elle c'est ça que son mari en esprit elle va mourir d'un accident de circulation c'est ça c'est pour quand en janvier elle va mourir en janvier où est-ce qu'elle est ton mari nous prions que la puissance de jésus tu délivres ce soir tu délivres ce soir une délivrance quand j'ai vu comme sur des heures jésus je délivre je détruis la mort je chasse et je détruis cette programmation de mort dans les mains de jésus je bauds tu délivres ce soir tu délivres ce soir tu lâches tu lâches sa vie tu lâches sa vie tu libres ce n'a dans le nom de jésus-Christ le Seigneur te libère maintenant tu te libres maintenant Jésus-Christ te libère maintenant sa douissance le libère de l'associe. Tu reçois ton miracle. 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 Jésus t'aider. Chasse ! Condam tes yeux. Lâche ça. Lâche ça. Lâche ça. Lâche-la. 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 Compte ! Fais ! Consume tes yeux. La puissance de Dieu. Tu délivres ce soir. Jésus, tu délivres ce soir. Reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu remercie, Beam. Lâche-la. 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 Vous m'attendez ? Libérez la mainne. la main. Dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Jésus te libère, mais tu es là. Jésus te libère, mais tu es là. Jésus te délivre, mais tu es là. Lâchez sa vie, et vous la libérez. Et maintenant, dans le nom de Jésus. Lâchez. 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 Il délis son âme dans le nom de Jésus. Il libère les naves. Il proclame la délivrance du soir au nom de Jésus. Partez. Et qui délivre dans le nom de Jésus. Pour toi, esprit de mort, et tu chasses du salut. Tu pars maintenant du salut. et qu'il la libère et qu'il la libère va dans le nom de Jésus va dans le nom de Jésus je libère la puissance des gens lâche-la la puissance de Dieu elle a parlé, elle a fait des aveux mais il y a un esprit en elle cet esprit là qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie les aveux ne délient pas quelqu'un de la sorcellerie les aveux créent le chemin permettent ça affaiblit l'esprit parce qu'ils ont un pacte de silence ils ne disent pas ce qu'ils font là-bas ils tissent les pactes pour ça mais le jour elle dévoile elle avoue, elle fait des aveux ça brise ce pacte là et ça permet à l'esprit de partir donc elle a fait les aveux mais il faut que l'esprit tue son corps si l'esprit ne sort pas de son corps elle demeure encore sorcière voilà sauf cela que vous allez beau prendre les gens les gens au village les sorciers parlent ils ne sont pas délivrés ils constatent que le même cas est encore dans la conférie parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir là de chasser l'esprit qui est dans le corps de cette personne or la Bible dit Jésus dit à mon nom vous chasserez les démons nous avons ce pouvoir et en Jésus il dit tout ce que vous déliez sera délié et tout ce que vous liez sera lié nous avons ce pouvoir en Jésus-Christ c'est pas une question des grâces c'est une question de la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ il dit tout ce que vous faites à mon nom tout ce que vous demandez à mon nom je le ferai donc il y a une force il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ et en ce nom tous genoux fléchis il n'y a rien à faire que ce soit un démon que ce soit les principaux des esprits méchants que ce soit un village ou une conflérie obligée de fléchir les genoux parce que ce nom là il est puissant c'est pour ça que quand vous priez ne dis pas je ne veux même pas conduire le nom du Dieu du prophète Krasso je préfère conduire Jésus c'est mieux que de dire le Dieu du prophète Krasso sauve moi non je préfère conduire Jésus c'est encore plus intéressant Amen voilà c'est encore plus intéressant parce que ce nom il est fort il est tellement puissant et quand il est prononcé quelque part les démons ont besoin de fléchir les genoux je vous parlais d'hier comment Jésus-Christ a conduit la mort la souffrance depuis la cour de Porte Philat jusqu'au mont Golgotha comment le son de Jésus-Christ n'est-ce pas russellé Jésus a perdu tout son sang et c'est ça qu'il dit dans Apocalypse le chapitre 12 nous l'avons vaincu c'est-à-dire le diable à cause du sang de l'aïeau nous l'avons vaincu à cause du sang de l'aïeau c'est à cause de ce sang que le diable est obligé de fléchir le genou Amen Alléluia vous êtes en danger vous avez une menace quelque part prononcez ce nom vous allez voir tout à vous allez voir qu'il y aura forcément une délivrance parce qu'il dit quiconque invoque mon nom sera sauvé il est le sauveur de l'humanité Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité il n'y a rien dans le fétigisme il n'y a rien dans tout ce qui est maraboutage dans le fétigisme c'est le nom de Jésus-Christ Jésus-Christ est au-delà de la religion Jésus-Christ le christianisme c'est une vie c'est une vie de chaque jour c'est pour ça que Dieu peut te transformer mauvaise pression que tu étais il peut te faire une personne parfaite et transformer et faire de toi utile à la société aujourd'hui le témoignage de cette jeune fille qui était sorcière que nous avons aidé bien sûr avec l'aide de Dieu aujourd'hui elle se retrouve c'est ça que Jésus-Christ au-delà Jésus-Christ c'est pas le christianisme c'est pas une religion c'est une vie et après il a dit je suis le chemin la vérité et la vie je suis la vie qu'elle est en toi et produit en toi cette transformation il a pris sur lui tous nos péchés non seulement ça mais aussi la maladie c'est pour ça que la vie qui s'est passée maître aussi que nous sommes guéris moi j'ai été guéri d'une maladie mystique la médecine ne pouvait rien contre ça il a failli la main et l'intervention de Jésus-Christ pour me guérir c'est pour ça que je crois à la guérison divine je vous rendais le témoignage d'un jeune homme un enfant à New York qui était condamné à la mort parce que le cancer évoluait et ça venait jusqu'à son coeur j'ai fait le programme à New York j'ai pas pu prier pour l'enfant quand je suis rentré j'ai commencé à pleurer je pleure je sais pas pourquoi je pleure Dieu me montre une vision pour dire si tu lâches l'enfant c'est pas bon pour toi parce qu'il faut que tu cherches l'enfant donc j'ai lancé le programme et l'enfant est venu ils sont venus j'ai dit c'est en cause de toi tu m'as maintenu ici à New York je suis allé prier pour l'enfant on l'envoie pour l'examen la maladie a disparu et les médecins disent non ils vont faire ils vont faire témoignage parce qu'ils ont traité un cancer ça a été guéri oh guéri l'intervention de la mère de Dieu quand tu as cancer il faut un miracle non les médecins eux souhaitent mais c'est Dieu qui guérit c'est Dieu c'est lui qui a parté à la guérison c'est pour ça que cette femme qui avait perdu ça dit si je pouvais seulement toucher son cœur parce qu'elle a essayé près d'un médecin elle a essayé partout ça n'a pas marché elle a gaspillé son argent c'est le jour elle a rencontré Jésus-Christ qu'elle a été délivrée je vous informe que Jésus est vivant encore il continue d'oeuvrer Amen est-ce qu'on peut l'acclamer ? Jésus continue d'agir encore Jésus continue d'agir il est temps qu'il s'est élevé il est calme et le monde Jésus continue d'agir il est temps qu'il est long de ce nouveau système il est encore le même il est encore le même aux autres vies il sera encore le même demain il est 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 demain le tout poussant il peut encore te guérir il peut encore te respirer pour ça que tout à l'heure il a guéri l'avoir de cette possession démoniale et Jésus-Christ l'a libérée veuillez-vous asseoir il peut encore te guérir ce soir il peut encore te libérer ce soir si seulement tu crois tu verras la gloire de Dieu il faut seulement croire si tu crois tu verras la gloire de Dieu lâche-la esprit de l'âme sans sceller tu l'as libéré dans le nom de Jésus moi quand quelqu'un commence à dire je suis sorcier je veux parler je commence à avoir compassion pourquoi ? parce que je connais je sais comment le diable rend esclave des gens c'est-à-dire elle a travaillé mais elle était comme esclave d'un dangereux maître parce que lui il joue pas lui il joue pas donc elle était sous le contrôle d'un maître très dangereux voilà donc et quand il te dit elle veut quitter la sorcellerie c'est-à-dire quitter une souffrance parce que par moments il y a des temps de lucidité et il y a un rémoire quand on commence à être lucide on a un rémoire et comme elle est possédée l'esprit revient encore il nous pousse à la tuer c'est-à-dire que le chrétien vous savez nous avons le pouvoir il dit je vous donne le pouvoir il sait pas si les gens prennent le temps de comprendre la portée des paroles de Jésus-Christ vous savez ce qu'on appelle pouvoir ? c'est l'autorité alléluia amen il dit je vous donne le pouvoir à mon nom c'est pas à ton nom ni au nom du prophète il dit à mon nom Jésus de marcher excusez-moi si les scorpions les serpents et si toute la puissance de satan rien ne pourra vous nuire j'étais à Grillo le plus grand sorcier d'un village d'Oriol le monsieur il est très dangereux il a tué la plupart de tous les cas du village à 15 ans il a disparu dans la forêt ils l'ont retrouvé 15 ans après il avait 30 ans donc c'est il se doit dire en petit chœur ok quand il t'es tué il vient près de ton corps pendant les funérailles il vous pense c'est oh maman 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 non non paraille après ça maman maman ou c'est pour maman ils sont grec non outils de funérailles chez nous en pays ils allaient pleurer professionnelles elles sont là dans un tee-shirt noir elles sont là pour ça un petit sac au dos des bandes de sorcières je mange midi donc un jet funérable manger chez nous, en privéité funérable c'est un fonds de commerce c'est ce que tout ce qui sait c'est un cas de machin, c'est un noir mais ça c'est une l'esprit qu'on doit combattre les gens vont essayer de 400 000 parce que les bêtises je ne veux pas le corps non ils n'en mènent pas mes hommes ils préfèrent enterrer un corps 4 millions d'états pas vrai ils préfèrent les s'endettés pour ça parce que les gens vont t'appeler pour dire mais attends on va voir maintenant votre force ici dans la famille oula nos parents du là ils disent là et là c'est pas un blanc ils s'en foutent de tout ça alors le gars dit va aller alors que t'as là bien de toi va partir malin pour toi dans le coma tu vas partir tu vas partir si tu viens tomber dans le coma tu es mon cher il vient dans la cour il vient te débat tu dis que tu étais mort donc le monsieur il vit au funérail et puis dit parle au mort cadavre tu n'as pas dit que tu voulais construire une maison lève-toi lève-toi va construire puis dis son nom devant tout le monde il terrorise le village puis il s'en va tout le monde a peur je vois qu'il a tué hein il a tué il a tué il a tué le village il a tué le village puis les cadres là mon vie il dit ah le terrain où tu t'en vas là c'est dangereux hein le gars ne cache pas pour lui je ne sais pas où les petits sorciers vous cachez non il est marié non il n'y a pas sorciers je vois mais il n'y a pas sorciers je vois lui il dit c'est le pays qu'a tué lui il te dit pendant au cuir mon papa est mort mon père est mort il dit toi tu es couché sur le lit c'est moi qui t'as tué vous t'es levé à l'oeuf achever la maison il n'a pas dit tes policiers qui t'as l'agent tu vas venir construire une maison tu vas construire je suis arrivé dans le village j'ai pris l'une d'unction j'ai fait trois jours j'ai mis l'une partout les petits petits là ils sautent vite hein le lendemain ils sont venus à la queue de l'oeuf pour parler un peu un peu le doyen donc quand ils viennent ils disent que c'est lui là on est dedans l'équipe il nous partage un peu on peut manger un petit sens on mange il est assis avec son pita sur lui et l'assiste avec son pita sur lui je l'ai regardé il dit bon le gars comme on a signé le protocole encore dit qu'il allait attraper tout le monde moi il dit bon lui là je l'ai affronté quand il a démarré moi mes pieds sont mélangés je l'ai rencontré hein il y a une vêtise vous n'avez plus on a bougé monsieur est saisi je rappelais un verset à Dieu toute âme forgée contre toi sera c'est important de faire cette déclaration de foi c'est ta parole et tu es dans ta parole tu dis toute âme forgée contre moi sera sans effet quand j'ai fini j'ai vu le chemin je suis allé quand j'ai réuni bon ok allons-y je ne parle même pas parce que c'est qui il a envoyé contre toi tu es échappé allons-y j'ai pas qui vous êtes là on vous prend vous ne pouvez pas parler moi je suis sorti ben lui c'est un garçon c'est qui il a envoyé contre lui ça ne l'a pas pris c'est qui il a quelque chose qui est plus fort frère ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde c'est plus cette raison que je sais Jésus je sais c'est pas parce que je suis pauvre grâce au mais ce qui est en nous ce qui est en toi qui me coûte en tant que croyant c'est plus fort que ce qui est dans les sorciers quand vous avez peur de vous donner ton nom raison c'est vrai on peut dans un premier temps avoir peur c'est pour ça que je vous conseille de lire la parole de Dieu parce que ça construit la foi la foi vient de ce qu'on a compris compris de la parole de Dieu il y a tellement de promesses de Jésus-Christ sur nos vies Dieu les protège Dieu c'est l'assurance où il y a tout dedans vie prospérité protection il y a tout c'est ça que ce qu'il te faut c'est Jésus tu ne peux pas être en Jésus et puis cela va te manger c'est pas possible si ils ont pu t'avoir c'est qu'il y a quelque chose il y a une porte douce de Dieu il y a une porte douce de Dieu aller à l'église et être chrétien c'est deux choses différentes le Seigneur est mes veilleux béni soit le Seigneur notre Dieu il est chouiné dans courant quand tu regardes la vie c'est c'est je prends combien chaque jour c'est ça le chrétien c'est sa vie de chaque jour Amen quand tu vis cette vie le Seigneur te protège il te garde parce que pour t'avoir il faut qu'on touche Jésus et quand je l'ai prédit je n'ai jamais vu cette force depuis que je suis dans le village ici j'ai dit mais c'est parce que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un un bon chrétien et le gars il s'est mis en jeu il a commencé à confesser moi-même quand je faisais les aveux j'ai dit mais lui là c'est pas un homme c'est pas un homme et lui-même il reconnaît que quand il allait dans la brousse quand il est revenu il n'est plus un être humain c'est un gars qu'on s'est affronté à Guillaume quand j'ai fini j'ai versé lui la semaine qui a suivi les personnes il est mort mais c'est pas un être humain vous voulez qu'il passe comme ça il n'y a qu'à prier pour lui donner un être humain c'est un mort il retourne à son maître c'est un démon il est touché Satan c'est qu'il y a un goût et fort Alléluia commencer lui-même a commencé à appliquer ça dans vos maisons utiliser ça dans vos maisons utiliser ça dans la nourriture utiliser ça et Jésus-Christ comme appui sous la vie comme appui vous allez voir que tout va s'écrire je ne profite et pas celui qui protège Saint-Jésus que nous prêchons Alléluia tu veux parler rapidement tu veux parler rapidement tu veux parler tu veux parler je vais parler un peu tu vas où t'es censé tu manges tu manges donc tu parles ou tu parles pas quoi t'es censé tu vas où tu vas où t'es venu avec qui celle-là c'est pas bon c'est mon c'est mon je suis les gens sont assis sur le bord on ne voit pas que je vais arriver par là je vais venir c'est mon 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 Je chante un téléphone, vous allez m'apprendre mon travail. Il n'y a pas eu de déprésenter. Vous allez venir qui? Tu es essentiel. Tu fais quoi? Comment tu tues? Qui t'a donné? C'est Toto Oubel. Comment il t'a donné? Il est venu me voir un rêve. On est parti chez lui là-bas. On est parti dans la fête et puis il m'a donné viande. Dans la fête, un rêve? Et puis il t'a donné quoi? Tu as fait quoi? Viens manger. Viens de là. Tu ne l'as pas refusé. C'était doux. C'était doux. C'était doux. C'était doux. C'était doux. C'était doux. C'est pas que c'était doux que tu as mangé? Et puis que s'est passé? Il dit de partir tuer mes parents. Quand tu as mangé là, il avait dit t'encaisser. Il dit de faire quoi? Il dit de partir tuer mes parents. Quels parents? Mon papa et ma chante. Pourquoi? Il dit de les tuer les deux. Et pourquoi? Il dit que quand il y a mon geste à l'aube, je les ai mangé. Les langoussées. Et qu'est-ce que tu as fait après? Je suis parti à Taki, ma attente. Ça là, Taki t'attend? Comment? Il a quitté de vous. Je suis rentré dans le mur. Je suis rentré dans le mur. Dans le mur? Comment tu fais? Je me suis lévé. Et puis je suis parti à côté du mur. Je me suis transformé. Et puis je suis rentré. T'étais près du mur. Attends, peut-être là elle va nous montrer comment elle fait. Passer le mur. Ouais, tu fais comment? On n'a pas peur. Vous-mêmez, vous avez fait des petits sorcières. Des petits sorcières. Et vous mangez au pied. Comment tu fais? Dans le micro. Mais avant de rentrer dans le mur, tu fais quoi? Je me suis transformé. En quoi? En serpent. Puis tu es rentré. Oui. Tu es sorti de l'autre côté. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je suis parti à Taki, ma attente. Pour elle est? Elle n'est pas ici. Et tu as fait comment? Tu l'as attaqué comment? Je suis parti sur le mur. Tu as serré son cou et tu l'as tué. Non. Pourquoi? Il n'a pas tué. Pourquoi tu n'as pas arrivé à la tuer? Je ne pouvais pas la tuer. Pourquoi? Elle est chrétienne? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Quand je suis parti à être dormi, et bien, il est serré son cou, je ne pouvais pas la tuer. Et toi tu as fait après? Je suis ressenti. Qu'est-ce que tu as fait le ressenti? Qui t'as chassé? Tu ne pouvais pas la tuer. Mais tu es arrivé à tuer qui? Elle est assortie. Tu n'as pas remboursé son crédit. Pourquoi? Il t'encaisse. Il t'encaisse. Non, le morceau là, c'est un gros morceau. C'est un gros. Toi petit con, tu m'as un gros morceau du genre. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dis. Et où est-ce que tu es? Il est assortie. Donc la nuit, il vient, il dit, donne-moi viande. Je vais me chercher pour ce morceau. Et puis, tu manges encore? Non. Il me fait quoi là-bas? Avant, par terre, c'est fait. Et maintenant, finirais-je? Je ne vais plus là-bas. Et maintenant, tu ne vas plus. Maintenant, il t'encaisse. Je ne vais pas faire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il n'est plus derrière toi? Je veux qu'on me dis. De quoi? Donc, tu vois, tu sors toujours de ton corps. Non. Maintenant, tu veux quoi? Je veux qu'on me dis. Mais, puisque tu ne sors pas de ton corps, tu veux que je fasse quoi? Je veux qu'on me dis. Mais de quoi? Je veux que je ne sors toujours de ton corps. Tu as ça? Oui. Comment tu fais ça? Je veux qu'on me transforme. Comment tu te transforme? Je veux qu'on me transforme. Donc, tu es là, tu te transformes en serpent. Oui. C'est du faire quoi, elle s'est reposant. Je veux qu'on me transforme. Ah, mais c'est ce qu'ils sont des dédits. Tu dis qu'il n'y a pas de quoi. Oh, tu t'attaques toujours. Oui. Tu veux qu'on me transforme. Oui. C'est pas tu? Non, c'est vrai. C'est celui qui est au Bède là qui est mon petit frère. Elle, c'est l'enfant de ma soeur. Lui, c'est l'enfant de mon grand frère. Lui, c'est l'enfant de mon petit frère. Il la donna à toute la famille. Pour en donner sienne. Et tu veux te délivrer? Oui. Tu es censé? On t'écoute. Je suis censé. J'étais ici par mon grand-père. J'étais au roi de l'île. Il m'a cédé la place. Mon frère, une fois, il m'a donné la nourriture. Je vais manger. Dans le soir, il avait mis cherché. Nous sommes allés. Le ruit quand elle ténèbre. Il m'a donné la vie. Avec le sang. Il m'a dit, je vais manger. Une fois, il m'a demandé d'envoyer sa part. Et je lui ai dit, au commencement, je vais refuser. Et puis, il dit, si je ne fais pas ce qu'il m'a dit, il va me tuer. Donc, il était obligé d'envoyer sa part. Mais pour ma grand-père, il est tombé. Je suis allé à la maison. La nuit, ma grand-père est tombée. Je me suis transformé en varon. Pour entrer, je suis transformé en varon. Pour entrer dans la chambre, maintenant, je suis récréé, je me suis transformé en Malouya. Et je me suis arrêté au chevet de son nom. J'ai appelé trois fois son nom. Et j'ai pris son nom. Je l'ai transformé en chèvre. Nous sommes avec la paix. Nous avons pensé. J'étais une fête. Nous avons pensé. Nous sommes rejuits. Nous avons mangé. Nous avons mangé. Maintenant, nous donnerons mon rejet. Il y a même féro. Envoyé spécial. Et puis, il y avait un espèce de séduction. Quand tu lui as envoyé spécial, ça veut dire quoi? Pour faire quoi? Pour tuer. Pour retrouver les accidents. Pour tuer. Et programmer les accidents. Comment tu programmes les accidents? Viens ici. Comment tu programmes l'accident? Vous voyez comment je dis? L'accident, c'est une programmation. Et vous enseignez. Vous souvenez de l'aurore. Quand on s'est réveillé vers 3h30 du matin. Il faut commencer à déprogrammer. Ce qui a été déjà programmé par l'ennemi. Je t'écoute. Pourquoi j'ai changé les feuilles tricolores? Hein? J'ai changé les feuilles tricolores. Ah, les feuilles tricolores. Comment tu fais? Avec un regard. Un regard. Tu as déjà changé les feuilles tricolores? Tu as déjà changé les feuilles tricolores? J'ai changé les feuilles tricolores. Je t'écoute. Et des accidents. Et des accidents. Et des accidents. Et ça déprolisez quoi? Quand tu vois? Une voiture fascinante. Toi, tu le sens quoi? Je t'ai croisé. C'est vrai? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois les gens mourir. tu as tué combien de personnes ? 300 personnes tu es 300 1, 2, 3, 4, 300 personnes c'est exact c'est le chiffre exact maintenant tu as gâtié la vie de qui est qui ? j'ai gâtié la vie de ma mère la vie de ma mère où est ta grande mère c'est qui est là ? c'est toi c'est toi qui l'a transformé en biche c'est toi qui l'a transformé en biche ah ok tu l'as déjà tué c'est toi qui l'a transformé en biche mais c'est ça qui tu as taché et tu l'as taché et tu l'as donné tu as donné des maladies et tu l'as programmé mourir tout ça le vécat du sang ok bien tu ne nous rappelais plus au nom de Jésus et c'est le mot satanique sinon l'amour est naturel mais cette programmation est déprogrammée ce soir dans le nom de Jésus parce qu'est ce qu'on appelle le mot programmé par la source de l'église voilà donc Jésus-Christ te délire aujourd'hui dans le nom de Jésus et qu'est-ce que tu as fait en consciem ? et qu'est-ce que tu as dit son agent ? tu as dit son agent ? tu as fait quoi d'autre ? et qu'est-ce que tu as dit son agent ? il a dit son agent ? son père est où ? je l'ai vu de venir il n'est pas moi je n'ai pas vu ce l'agent après tu as fait quoi d'autre ? et tu les feuilles de ma maman ? pour écrire ta maman ? je l'ai séparé tu as fait tout le poids de ta maman ? avec mon père et je l'ai séparé tu les as séparé tu as fait quoi d'autre ? comment t'arranger la séparer ton père et ta maman ? l'action que ma maman domine avec mon papa d'être touché sous le nom il prend je me transforme et je rentre dans le corps de mon paix fais la maman maman fais la maman maman toi tu rentres dans le corps de ton papa tu t'écoutes tu rentres dans le corps de ton papa et puis tu couches avec ta maman et c'est comme ça ils se sont séparés ils se sont séparés ils se sont séparés ils se sont séparés je ne fais pas d'autre ça touche à qui est qui ? le téléphone se montait il pouvait demander l'argent il n'a pas voulu me plaire il ne m'a pas donné un jour il m'a donné l'argent pourtant je n'avais pas demandé il m'a donné l'argent il a pris l'argent il a paru dessus il a dit que ce qui est fait de servir que tu ne peux pas que l'inturne de notre royaume nous me disons oui et c'est financé quand je gagne la chance il s'est démarré il s'est démarré est-ce que c'est quelqu'un qui a mis ça dans ta bouche ? hein ? est-ce que je t'ai forcé pour parler ? hein ? voilà je t'ai forcé pour parler ? non pas frère ici là on est laid c'est ce que tu as fait que tu viens de dire c'est ça ? ok tu as fait quoi d'autre dans la panne ? tu as gâté qui est qui ? nous sommes en train de filer avec ton histoire de l'éligence je sais mon frère mon petit 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 frère tes autres papa grand père tout ça on veut savoir des choses pour mon grand père en attaché hein ? en attaché quel grand père ? celui qu'on lui a dit combien il s'appelle ? hein ? un euro lui hein ? un euro lui un euro lui ? ou l'a attaché comment ? mon grand père qui a dit qu'il avait un numéro de sa chambre avant ce numéro de le réaliser le petit frère le grand frère avec ce miroir il localise la position de la personne hein ? avec ce miroir il voit où la personne est avec un miroir mystique ? et un miroir plusieurs miroirs il s'achète il a plusieurs miroirs il fait quoi est ça ? il suit les trans agents il m'a dit à travers d'Ivoire où la personne est les personnes j'ai dit les personnes une année mon grand père est venu au nord d'Ivoire il y avait deux clés de l'Affaque et mon grand père avec lui je m'attache la socellerie à Djougrou. Vous êtes attendre à Djougrou? Vous-même à Djougrou là, c'est trop dangereux. Vous-même pourriez avoir ça vis-à-vis. Ha! Djougrou. A Djougrou à Bidi, le Dieu là, il peut vous laisser venir dedans un peu. Mon grand-père voulait acheter un taxi pour mon papa et il a acheté une grande maison. Maintenant, un jour, il voulait aller à la bombe. Il voulait aller me tirer de l'argent pour acheter un taxi et quelques bricoles pour la famille. Maintenant, mon grand-père, celui avec qui je pratique la socellerie, il a vu le mur. Il a arrêté. Il a vu le mur. Il a vu le mur. Il a vu le mur. Pas , pas voir. Il a pris la paresse des offruns, et la liberale a called-sommage. Ouais� Stella, il a vu le mur. Faut les probably, parce qu'on prend Теперь walk home. La paresse des offruns, et l'aller à la bombe, et la styles toucher. Il voyait lui donner un esprit de fouen. La vie de le grand-père dit. comment s'arranger là depuis l'allée donc il a signé la plie pour son âge et même je m'entends pas c'est rendu à la bonne allez le profiteur du compte maintenant vient le vrai et puis la plurie et son âge et le banquier dit qu'il est venu retirer son âge il n'est pas venu l'actualité sa femme lui demandait elle a fait venir l'agent l'afrique c'est mystère ça là vous pouvez construire avion à 15 minutes on va à paris on n'est pas fatigué mais on fait 6 heures elle est tubulant ou à 15 minutes c'est bon on peut travailler à paris venir dormir à 10h et où l'a l'attaché pour le tuer de la personne son grand le petit le grand s'appel comment lui et nous est à nous là c'est non mais non mais vous n'avez pas choisi non mais vous n'avez pas choisi non mais comment oui mais qu'est-ce que vous avez quatre dans la vie de nord et comment vous êtes arrangé pour gâtir le projet non mais toi tu fais quoi mon graphe mon graphe quel est toi ton rôle que tu jouais là c'est ce qu'on veut entendre les grèves de la discussion non puisque toi tu as l'envoyé c'est un endroit mission quand tu parles à mon lyon fait là c'est que toi tu as participé si tu en passes que tu as participé quel est le rôle que tu as joué dans la destruction du voyage ou bien dans la programmation quel est ton rôle tu étais à côté qu'est-ce que tu faisais tu regardais oui mais pourquoi tu n'as pas dit après dévoilé le secret de qui qu'est-ce que tu es réuni eh mais tu as déjà bouffé au contraire en disant que ta grande mère elle allait quand même te dis mais petit tu es bon tu es gentil donc tu as programmé donc tu as programmé Norbert elle aussi non et lui aussi c'est pour quoi la programmation c'est-à-dire qu'il est la fête quelle fête les des cents les premiers et jamais donc je vais manger cabri beux et mouton quel est ton rôle du thème tiens t'envoyer ce qu'on t'envoie pour tuer les gens tu as pouvoir tu es fort voilà pour expliquer séduire garçon si t'es pédé tu fais l'amour garçon si ça se dit après la voici la salle de lui a pédé à base à ses craves donc quand il est un garçon ne va résister le malade ou les sorciers quand tu verras les garçons tu verras si j'ai ton charme il faut comprendre mais quoi ces garçons donc tu sauras les garçons de procéder le petit lui met le vrai vrai procéder il vous disait ça non qu'il est dangereux il est pédé dans la sorcellerie comment tu t'arranges tu le gènes à chacun son nul matin on est sorti mettez lui ici il ne faut pas l'année on va nous visiter les sorciers sont malades on va prier tout à l'heure pour la famille vous avez compris qui a fait des noms la nuit Marie de nuit tout ça là c'est sorcellerie tu fais quoi d'autre on dit Marie esprit tu fais quoi d'autre un garçon un garçon un garçon un garçon un garçon pourquoi il y a quoi qui est bon à lui tu lui fais la voix il est possédé mon ami garçon mon ami garçon c'est que tu mon ami garçon il est vrai vrai procédé les gens qui sont un garçon là ils sont prêts pour avoir un démon un non garçon il t'embrasse ton ami garçon c'est quel démon tu as tu connais femme tu connais toi tu connais c'est quoi la préfère l'amour tu connais tu connais tu connais tu as tu as tu as tu as 17 ans déjà tu as 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 j'ai détruit l'esprit de séduction j'ai détruit l'esprit de séduction j'ai détruit au nom de Jésus 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 dans le nom de Jésus feu ! allez ! 10 secondes, allez ! parles ! je vais partir, si, je vais partir tu vas partir, si, si parles ! quitte, 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 quitte quitte son corps puissance de la chancelerie puissance de la chancelerie tu vas quitter son corps tu vas quitter son corps corps et feu ! allez ! le feu c'est toi le feu c'est toi le feu le feu le feu consulter tes oeuvres le feu consulter tes oeuvres le feu la puissance de Dieu le feu le feu le feu le feu consulter tes oeuvres le feu du Saint-Esprit tu vas partir le feu c'est toi le feu c'est toi le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit d'accord ? tu entends en pleine formation d'accord ? d'accord ? le Saint-Esprit le feu c'est qui en toi est plus fort que la sorcellerie tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi Amen ? d'accord ? le Saint-Esprit est là le feu le feu va-t'en 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 le feu le feu le feu le feu du Saint-Esprit le feu le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit le feu le feu le feu le feu la puissance de Dieu 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 Il savait qu'il était le plus dangereux de toute l'équipe. Sors, on va l'aider. Il va retrouver cette faculté. C'est un bon enfant. Allez, va t'en. Lâche-le. Fais le mot de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Sors, libère-le. 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 Va t'en. 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 Esprit-le. Pélie. So, esprit-le. So, esprit-le. Pélie. Le mot de Jésus. Le feu. 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 Tu veux la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu libères, tu s'enlis, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, maintenant. Attends. Va. 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 Hé. Esprit de Valant, sonne-lui. Jean. 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 Nom de Jésus, sonne-lui. Esprit de Valant, la puissance de Dieu, tes grâces. La puissance de Dieu, tes grâces. Esprit de Valant. Esprit de Valant. La puissance de Dieu, tes grâces. La puissance de Dieu, tes grâces. La puissance de Dieu, tes grâces. Mettez. Mettez la main. Mettez la main. Mettez la main. maintenant ça le 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 il le n'a pas dit. Non, non, à temps d'aujourd'hui, Jésus-Christ prendra le contrôle de son corps et de sa vie, de prise au nom de Jésus. Votre résistance, vous le libérez, vous le libérez au nom de Jésus. Vous le libérez maintenant même. La nouvelle alliance, c'est le sang de la gloire, c'est le sang de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Vous, les démons, vous le libérez maintenant au nom de Jésus. Sa vie ne vous appartient plus. Lâchez-le. 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 Va, tu parles. Va, tu fais. 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 Sors de son corps dans le monde de Jésus. Sors de son corps dans le monde de Jésus. Va maintenant. Va maintenant. Va maintenant. Va. 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 Tu vas partir. C'est énorme. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-toi. Va-t'en. Va-t'en. Va. 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 Dans le nom de Jésus. Va-t'en. 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 Va. Quoi? Quoi? Aaaaaah! Est-ce qu'on va parler à notre famille? Alleluia. Alleluia. En respecte à notre famille, Jésus. Nous apprends la victoire de Jésus. Nous apprends la victoire de Jésus. Plus rien, plus rien, plus rien. Alleluia. En respecte à notre famille, Jésus. En respecte. Alleluia. Alleluia. merci j'ai le est-ce qu'on peut acclamer jésus est-ce qu'on peut acclamer jésus est-ce qu'on peut acclamer est-ce qu'on peut acclamer jésus est-ce qu'on peut acclamer est-ce qu'on peut acclamer jésus est-ce qu'on peut acclamer